Salut, c'est Galfi ! Aujourd'hui je vais te parler de la compression, parce que la prochaine vidéo sera dédiée à l'un des nouveaux compresseurs de Cubase 13. Donc on va peut-être aborder les fondamentaux avant. Alors un compresseur qu'est-ce que c'est ? A la base ça sert à réduire la dynamique du signal. Si tu prends un signal audio, la dynamique en fait c'est l'amplitude entre le passage le plus fort et le passage le plus faible. Et le compresseur va donc essayer de rétablir un certain équilibre pour homogénéiser le son. Donc ici on va prendre un des compresseurs livrés par des fois avec Cubase. Donc les compresseurs ils se trouvent dans Dynamics. Tu as le tube compresseur ici et c'est celui là qu'on va prendre pour le moment. Alors tu vois qu'il y a pas mal de contrôle. On va essayer de passer tout ça en revue. Le truc à savoir avec ce compresseur là, c'est que le mix est par des fois à 50%. Donc 50% du son d'origine et 50% du son compressé. Donc si tu veux te rendre compte de l'effet du compresseur, il suffit d'écouter une première fois avec le mix à 0 et une seconde avec le mix à 100%. Donc là j'ai mis le mix à 0. et le mix à 100%. Alors le tube compresseur c'est un compresseur un peu particulier dans le sens où le taux de compression est réglé avec le contrôle du drive ici. Sur d'autres compresseurs c'est réglé en général avec ce qu'on appelle le threshold c'est à dire le save et le ratio. Et ça je t'en parlerai tout à l'heure avec un autre compresseur. Si tu ajoutes pas mal de ride, voilà ce que ça donne. Tu peux également jouer sur les niveaux d'entrée et de sortie les inputs et outputs pour modifier la compression. Le bouton caractère ici, ça permet de modifier les caractéristiques tonales du signal dans une certaine mesure. Donc c'est à dire que si on pousse le caractère ça va donner ça. L'attaque c'est le temps entre le début du son et la mise en route du compresseur. Ça va d'opère avec le release qui est le relâchement du son qui définit le moment où le compresseur doit s'arrêter. Ici tu vois que tu as le ratio. Alors le ratio tu as juste deux réglages low et high. Donc un ratio faible à peu d'incidence. Et un ratio élevé agira de manière plus franche et marquée. On va faire le test. Tu peux aussi activer ici le sidechain filter. Alors attention ne pas confondre avec la sidechain dont je t'ai parlé dans une vidéo précédente. Ici c'est un filtre qui va permettre au compresseur de focaliser sur une bande de fréquence spécifique. Par exemple ici les basses fréquences. Après tu as plusieurs types de réglages. Tu peux modifier donc la fréquence comme tu le souhaites. Je t'invite à tester les différentes possibilités. Tu as bien évidemment comme pour tous les plugins Steinberg des presets. Et tu vois qu'il y en a pas mal. Alors on va regarder et tester un second compresseur. C'est le compresseur. C'est aussi un compresseur livré par défaut avec Cubase. Ce compresseur est plus classique dans son fonctionnement. Donc tu peux voir que tu as toujours tes niveaux d'entrée et de sortie. Ici tu as le fameux threshold donc le seuil. C'est à dire que là le compresseur va entrer en action à partir de moins 20 décibels. Le ratio tu vois qu'il est indiqué avec deux chiffres. Que tu peux éditer bien sûr comme d'habitude en double cliquant sur le chiffre. Par exemple si je mets un ratio de 5 à 1. Ça veut dire que les parties du signal au dessus de 5 décibels vont être réduites de 1 décibel. Enfin le Makeup Gain ici. Là il est en automatique. Mais tu peux l'ajuster manuellement. Pareil pour la Release. Tu peux aussi activer la Release Automatique. Donc le Makeup Gain ça va permettre d'ajuster le gain après compression. Parce qu'évidemment la compression ça fait perdre du volume. Donc en le mettant en auto c'est le compresseur lui-même qui va se charger de rétablir le volume. Donc voilà ça c'est pour les bases de la compression. Après je ne vais pas non plus m'étendre sur est-ce qu'il faut ajouter de la compression ou pas ? Est-ce qu'il faut ajouter tel type de compresseur ou pas ? Je ne suis vraiment pas expert sur la question. Je voulais juste expliquer comment ça marche. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci aujourd'hui. Merci.